Bonjour mes amis, grosse nouvelle, Vitality s'est qualifié en Legend Stage et aujourd'hui Annalise, ça fait des mois que j'en ai pas fait. Oui, je vous réserve ce contenu, je le rarifie un petit peu pour que vous puissiez l'apprécier au mieux tout simplement. Donc on a un gros match aujourd'hui, c'est vous qui avez choisi cette confrontation, je vous ai demandé sur Twitter et Instagram. Vous avez choisi Astralis contre Vitality, la rencontre franco-danoise, interview d'Apex en plus après la qualification qui dit qu'il y avait une atmosphère et quelque chose de différent parce qu'il y avait cette rivalité justement avec les nouveaux joueurs de Vitality qui sont de nationalité danoise et qui ont joué historiquement avec leurs adversaires du jour, Glaive, etc. Donc c'est la folie, vous avez le bonjour de tout le monde sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous dire bonjour et on essaye de rusher les 200 000 abonnés. Donc continuez de vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui on est sur Mirage et mon dieu que Vitality s'est amélioré sur cette carte, ça me fait extrêmement plaisir. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On est en terreau bien évidemment, j'ai fait un focus sur Vitality, mais vous le savez Astralis est une super équipe et on va essayer également de les regarder. Qu'est-ce qui se passe dès le début ? On part sur, voilà, très groupé, en B, du stuff sur Zewoo, du stuff sur Apex, Zewoo qui a un P250, on est en slow, on se drop les stuff, etc. Et on est tranquille. Xipnix est tout seul en retake. Il y a BlameF qui est en train de se repositionner et qui peut être là en appui. Xipnix va donner les informations, on réagit, Glaive vide le mythe pour dire qu'il n'y a rien, on accèle, on est groupé, ça tabasse. C'est smoké, c'est smoké, Mizuta qui bloque le L, ça déboule, Dupré se fait terminer, Dupré continue, allez on enchaîne. Et on se fait terminer de l'autre côté, côté Dupré, c'est 4, on est bien, Mizuta qui réenchaîne. 4v2 désormais, Mizuta qui remet des patates, ça j'aime beaucoup, on a déjà deux doublés dans le pistol, 4v2 c'est bien. Le pistol, vous le savez, c'est celui qui met les headshots qui l'emporte. Donc tranquillou, et Glaive maintenant il a un HP, il va aller écho. Super montré en matière, pleine d'énergie, pleine de volonté, Dupré, Mizuta qui avance, qui se revenge, ça fait plaisir. Et on a déjà une pause. On va accélérer, ça c'est la magie du replay ça. Eh bah c'est dur hein, oh la la. Waouh, c'est une pause technique ça je pense. Let's go, anti-écho, on est full armé, que des rives, du stuff sur Apex à la Galil, bien entendu. Après on va se regrouper, il y a très peu de possibilités. Apex, smoke la window, petit flash pour isoler le connector, prise du connector avec une smoke en isole, petit coup d'épaule, on le sait, tranquillement. On investit le mid et on déboule sur le B, on a très peu de stuff, il n'y a pas beaucoup de solutions. On sait qu'il y a un mec Edward, on fait un appel sur la corne, ça appelle toute la défense à rediriger sur la corne. Et on est en train de se repasser au niveau du connector pour Splita. Mais regardez hein, ils ne sont pas naïfs les CT, ils sont déjà là mais ils vont être hors de position je pense. Ah, on a entendu, on a entendu Glaive, Mizuta encore une fois à l'entrée. C'est solide, pour l'instant ça joue groupé, il y a beaucoup de volonté comme je le disais. Voilà, super move intelligent de la part d'Apex, qui sait que quelqu'un va vouloir s'infiltrer au niveau de la smoke, c'est de l'écho en face. Ils peuvent jouer justement sur les fumigènes et ce genre de choses pour essayer d'aller gratter un kill à l'exploit. En mode Ra, mais derrière Astralis est totalement deny, on va aller écho tranquillement. Et Dupré est très bien installé là, Dupré a l'information, il peut le dire. Est-ce qu'on va risquer d'aller perdre ces armes là ? Est-ce qu'on peut risquer de perdre ça ? Moi je les aurais laissé safe, perso. Je les aurais laissé safe. Je pense que Dupré est assez intelligent pour faire ça. Là on a vu un sauter, peut-être qu'il lui arrache une tête, s'il peut. Mais voilà, tranquille. On conserve son AK, on conserve son Kevlar, c'est très important. On construit son économie. 5 armes de safe, c'est vraiment pas mal. C'est plutôt clean ce que propose depuis le début Vitality. On enchaîne. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Là on est full armé, full stuff, full grenade. On est Gucci, bang bang. On peut justement changer de rythme et jouer très très lent. Donc là on fait un appel sur le mid, on smoke le mid. On isole, donc ils sont totalement mis en échec. On va être obligé de se regrouper au niveau de la corne. On est investi au niveau de la corne niche. Oh là 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 là. Le contrôle est fait, il se passe beaucoup de choses. Il se passe vraiment beaucoup de choses. On a Apex qui isole totalement le connector. Là on va sur la corne. Glaive à l'USP, arrive à faire un kill. Oui oi 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 oi. On fait du 1 pour 1. C'est encore un 3v3 bourbier. Il y a plein de trous sur la carte et la bombe est perdue. Et Config il est dans le... Ah non mais c'est pas possible là. Ok Dupré, gros kill. Gros gros kill de Dupré. 2v2 bien rattraper. Donc là on a le duo danois désormais. Qui vont vider bien le B pour s'assurer qu'il n'y a rien dans leur cul. Et après se regrouper pour aller chercher la bombe. Voilà. Mal dit ce qu'il va avoir un contact là d'ici quelques secondes. Peu décousu. Un peu décousu. J'ai pas aimé ce qui s'est passé. On a... Ah Madis qui garde l'arme au cas où quelqu'un veut aller la prendre. Est-ce qu'il va se douter que le mec est à droite ? On prend l'écho. On prend l'écho. Peu de précipitation de la part de Vitality. Je l'ai annoncé dès le début. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de stuff etc. De la part des terreaux. J'aurais aimé un changement de rythme. Un cassage de rythme. Pistole et anti-écho. On a joué très groupé. Très agressif. Comme j'ai dit. Avec de la volonté. J'aurais aimé que ce troisième round ça change un peu de rythme. Et ça se calme. Ça joue un peu plus lent. Ça construise. Personnellement je pense que les utilitaires l'auraient permis. C'est le major. On est dans l'identité. On va leur bouffer leur daronne. On veut leur rentrer dedans. C'est pas passé. Mais c'est pas grave. Parce que je le rappelle que c'est un round bonus. Et qu'on a beaucoup d'argent. On peut les reset derrière. Regardez l'argent des CT. Ils vont devoir s'acheter. Peut-être de la WAP et tout. Far League là il va avoir un WAP. Ça ça va faire mal ce round je pense. Ils sont pas trop mal les CT. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Donc là on a full stuff encore une fois. Donc toutes les possibilités s'offrent à Vitality. On peut faire du jeu lent. On peut faire du contrôle map. On peut faire des execs. On peut jouer rapide. On peut faire des fakes. On peut faire de la prise de zone très lente. On va voir ce qu'ils vont nous proposer là. Quel est le call de Dan ? Donc là. On a une agression au niveau du mid. C'est bloqué. Ok donc ça fait trois rounds que. Grosso modo il y avait un changement de rythme. Et beaucoup d'activité au niveau du mid. Là on joue là. C'est ce que j'aurais aimé voir le round d'avant. Mais là on joue là en E maintenant. C'est ok. Surtout que là Blémeth a la vise du mid. Far League il a la WAP ? Ouais. Far League il a la WAP. Donc il est en train de dézoner tout le mid. Far League. Il va faire mal je pense Far League. Il est mis en échec. Il reprend la ligne. Il en fait un. Il lâche. Il bloque le collector. C'est bien. Blémeth pendant ce temps là fait un kill. Au niveau du B. Regardez là. Ça a bien joué là côté Astralis. Far League j'ai bien aimé ce qu'il propose. Voilà. Il s'isole d'une ligne pour garder que le dessus. Pour permettre à Xipnix de se repositionner là. Regardez. Far League il a fait un bon round. On est en 3v5. Je pense qu'il n'y a aucun moyen de le gagner celui-là. Glève en fixe ça tiens. Puis le pistol là il est en A. Qu'est-ce que ça nous propose ? Allez. On va avoir du contact côté glève. Pareil il va avoir l'avantage. C'est impossible qu'il soit checké. Pareil qu'il a l'avantage. Il décale à droite. Puis il voit l'ombre je crois dans cette zone. Avant. Blémeth est totalement caché. Il reste dans le connecteur. Il reste 20 secondes. C'est fini. Il faut aller save là. Ouais il ne faut même pas perdre les armes côté du pré-apex. J'ai bien aimé le mouvement de Far League les gars. Vous voyez. Prise de ligne. Il se fait blanc. Il se met en échec. Il cache sa ligne. Il revient. Il fait un kill. Derrière. Réaction immédiate de support. Il veut mollo à rebond. L'underpass. Pour conserver la ligne top mid. Pour que son pote garde entre guillemets la mollo. Il n'y a rien qui cross. Et il garde le mid. Et que les mecs ils aident toujours les deux zones de couverte. Et derrière. Il y a du bruit corniche. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aider ses potes. Il met une smoke de support à son Xipnix. C'est Xipnix KTB ? Ou Blame F ? Non c'est Xipnix. Et donc on voit déjà l'intelligence. Ne serait-ce que dans sa gestion du round. Far League a été extrêmement intelligent. Jeu à la danoise. Comme j'aime. Le kill sur le mid. Important bien sûr. On fait la supériorité numérique. On bloque le mid pour support son mec middle. Et on support le mec en B. Ce qui ne vous arrivera jamais en face hit. Ou en matchmaking. Bien entendu vous le savez que. Quand vous êtes le joueur de la window. Vous devez garder tout le mid. Le connector. La corniche. Et l'underpass. Parce que forcément votre mec corniche. Il s'en bat les couilles. Il ne vous aidera jamais. Et parce que votre mec connector. Ce n'est pas grave. C'est pareil. Il ne vous aidera jamais. Vous voyez tout de suite la différence. Le mid. Le mid sur mirage. C'est vraiment. Un. Deux. Et trois mecs. Qui jouent ensemble. S'il est smoké là. Il faut aider à bloquer l'underpass. S'ils sont smokés connector. Plus mollo ici. Il faut là encore. Essayer de jouer window. D'être fort sur le P2. Ce genre de choses. Donc là. Pareil. Regardez. On fait le move. Duprey qui a essayé d'accélérer. Sur le mid. Qui est totalement stomp par config. On a isolé le top mid désormais. Avec la molotov. Ça joue bien. Ça joue bien côté Astralis. Mizuta qui met une grosse patate. A config dans le mid. Qui est un peu trop agressif. Mizuta qui vient de remettre une bougna. Dans le connector. C'est très très grave. Apex qui a réussi. Pendant ce temps là. A prendre l'arme connector de Blame F. Et il fait une accélération. Au niveau du A. Et tout le A. On sait qu'il n'y a rien. On a fait les kills sur Glaive. Grosse position. Ça là de. D'Apex. Très avantageuse. On peut poser la bombe pour le spawn. Voilà. C'est impossible de check. Gros kill d'Apex. On se repositionne. Parce que maintenant on est cramé. Zipnix va être tout simplement obligé d'aller au niveau du connector. La jungle pardon. Pas mal. Zipnix. Non impossible. D'HP. Impossible. Attends. Elle est pas posée pour Apex en vrai. Ouais. Il se repositionne Apex. Il sait qu'il est low HP. Donc il va le jouer agressif. C'est sûr à 100%. 3-2-1. Il le joue. Je cherche même pas à comprendre. Pareil. Là. Il est ici Apex. Il peut laisser la possibilité à Zipnix de smoker la bombe de Ninja etc. Je sais pas avec qui il était en 2v1. Mais le frérot il lui dit vas-y je lui ai mis 2-3 hits et il est low HP. Bah là vous cherchez même pas à comprendre. Vous vous mettez en plein milieu de la carte et vous dites vas-y viens je t'encule. Tu prends, tu sprays dans les pieds. Et donc le choix de jouer le duel de cette manière par exemple. Vous montre l'intelligence d'Apex. De son coéquipier. Du binôme. Du call. Et de l'adaptation. De la réaction quoi. Jouer des duels. C'est. Vous allez. Sur CS. Jouer des clutch. Jouer certaines zones. Jouer des duels. Comment attaquer la short. Comment attaquer la window. Comment attaquer le connector. Comment attaquer le B. Bon vous avez compris comment jouer vos duels. Comment vous jouez vos after plant etc. Comment aborder ces duels. C'est aussi une question de lecture de la routine de l'adversaire. Mais des informations. Est-ce qu'il leur reste du stuff. Est-ce qu'ils sont à la WAP. Est-ce qu'ils sont au rifle. Est-ce qu'ils sont low HP. Mid HP. Full HP. Est-ce qu'ils sont sous équipés ou pas. Est-ce qu'ils ont des MP9. Est-ce qu'ils ont des armes comme la M4. Qui peuvent vraiment vous allumer en long range. Plein de trucs comme ça. Font que vous allez jouer les duels d'une certaine manière. Et que ça fait partie du skill. Qui vont vous permettre de gagner beaucoup de face à face. Et que c'est des choses que vous ne réalisez pas forcément. Fait un appel sur le mid. Donc la Far League est tout seul en hâtre. C'est Thomas Kana WAP. Glaive connect. Blame F derrière une smoke. Abate comme d'habitude. Et côté terreau on est reculé. On est très reculé. Apex est underpass là je crois. Ou Apex. Ouais il est underpass. Donc on a Apex qui est underpass ici. Mizuta Zewoo. Peut-être qu'ils vont faire un fake sur le B. Pour permettre à Dupree d'aller sur le mid avec Apex en binôme ici. Je ne sais pas ce qu'ils vont permettre. Ouais c'est ça. Putain je suis trop chaud frère. Je suis trop chaud. Donc là on va en contre-temps sur le mid. On a délaissé. Regardez une minute. On va encore attendre. On patiente. On les laisse épuiser. Ouh là je fais balle. On sait qu'ils ont très très peu de stuff les CT. Donc il vaut mieux y aller très lentement. On isole le connector. Comme d'habitude Apex ça fait déjà 3-4 réactions côté Astralis. On peut faire croire à Apex qu'on a contesté. On a contesté d'ailleurs. On essaie d'isoler. Et Blame F fait un gros kill. Fait un gros kill sur la corniche Blame F. Pendant ce temps là on accèle sur le B pour l'appel du mid. Alors là c'est pareil. On a un double temps. Donc ça c'est le call d'Apex. Il est pas mal. Donc c'est vient du pré mon frérot. On met de l'activité middle. Vous vous regroupez en B. Au moment où on met de l'activité middle. Qu'on fait croire à la splitta qu'on a fait juste avant. Parce que juste avant ils ont fait une splitta quand même. Vous accélérez sur le B. Et donc là gros rune de Blame F. Vraiment gros kill de contester le connector. Comme ça de pas respecter le CT map d'Apex. Mais derrière le mal est fait. 4v4 avantage pour les terreaux. Parce qu'il y a des trous sur la carte. Config se retrouve hors de position ici corniche. Blame F il est trop en retard pour pouvoir aider Config. Glaive et Pharlix c'est la même chose. Apex il s'en fiche il va revenir ici garder que l'under. Et là on est déjà en B. Qu'est ce qu'il va se passer. On peut pas le perdre sur nous. Et Apex qu'est ce qu'il fait. Il faut qu'il aille fermer la porte. Il faut aller fermer la porte là Apex. Faut pas aller lurker. Là il sait que normalement ils vont les save. Et donc il reste là en appui. Et normalement il va aller soit verrouiller ici. Soit verrouiller ici. Moi personnellement je serais allé directement à verrouiller là bas. Parce qu'on sait qu'à ce niveau là de jeu. Les mecs ils tenteront jamais un 3v4 comme ça. Config il aurait pu faire un exploit individuel. Mais vous voyez que c'est quand même rarissime. Quand t'es hors de position dans ce jeu. Peu importe. Ca arrive très rarement quoi. Dix Dictateurs merci pour ton sub. Merci beaucoup pour le sub. On a 1394 subs sur la chaîne. Les gars continuez de me soutenir sur Twitch. Vraiment ça me fait très plaisir. Je vous fais tous des bisous. Merci pour votre aide et les gifters. Des coeurs sur vous. Bien améliorer la Mirage d'Evita. Bien signaler ça Monsieur Dryfield. Totalement. Il y a plus de contrôle. Il y a un panel de strats qui est meilleur. Plus complet. Plus polyvalent. On est capable de jouer un peu plus rapide. Un peu plus lent. Les prises de contrôle. Les prises de zone sont en général efficaces. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal ce qui est proposé par Vitality. Même Astralis. Ca joue bien. On peut pas leur en vouloir de perdre 4 runes. Par exemple. Ils ont perdu 2 runes armées. Le pistol. C'est ok. Il y a un bon niveau de jeu. Far League qui a enculé des mères en A. Parce que ça a voulu... Oh la la la. Changement de rythme. J'avais même pas vu. Changement de rythme au niveau du A. Parfait. Regardez. Blame F était en train d'aller sur la window. Cleve était dans le mid. Et Config était dans le mid. Là il y a un kill. Donc forcément tous ils sont en train de revenir avec X et Mix aussi. Ca crée de l'overrotat. Du prix va faire très mal je pense en contre-temps sur le mid. Mais changement de rythme là encore. Qui me surprend même moi sur l'analyse. Rendez-vous compte. On a fait 2-3 fois du middle, du middle, du middle, du middle, du middle. On inspire un petit peu la défense au niveau du mid. Et là regardez l'extrémité. Très 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 faible. Parce que Far League est tout seul. Faible numériquement bien entendu. On lui déboule dessus. Il en fait 1. Far League. Et derrière il est revenge par Zigo. Zigo d'ailleurs un peu timide là. Qu'est-ce qu'il nous fait le Zigo ? Ouais Zigo un kill. Que un seul kill. Donc là on va vite se retrouver hors de position. On va mettre des smokes là, des smokes là, des smokes là. On va voir un peu ce qu'il nous propose. Non. On développe pas. Du prêt là, du prêt. Ah il est attendu. Voilà je fais mal. Oh la 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 la. Nul. Oh la la la. Nul vitality. Nul de nul. Ah ça c'est le vitality que je connais ça. Ça c'est le vitality que j'aime. Ça c'est le vitality qu'on aime celui-là. Ça c'est le bon vitality de merde qu'on a l'habitude de voir ça. C'est dommage. Ça c'est le vitality qu'on déteste. J'ai dit ils vont se calmer ici. Ils vont lancer des smokes ici pour fermer les choke points. Au final il ne se moque pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça tartine. Ça tartine. Ça tartine. On m'a dit ce qu'il va aller save. C'est tout ce qu'il va aller faire. Il est full stuff. Il a une M4. Tevlar. Ne risquons pas de perdre tout cet argent. Surtout qu'il a 3k. Qu'il peut dropper dans tous les cas le round d'après. Mais là c'est un bon round chicha. Vous voyez ça. Ça c'est des rounds immondes. Où tu dis pourquoi on overpeak. Pourquoi on ouvre au niveau du Tetris. Pourquoi on ouvre la ligne ici. Pour jouer ce duel là d'un mec jungle. D'un mec connector. Pourquoi ? Pourquoi on ne met pas des smokes. Pourquoi ? Est-ce qu'on en a juste après. Qu'est-ce qu'il essaie de faire tomber. Il fait tomber quand même une arme. C'est pas trop mal. Mais bon. Je suis déçu de ce round. Je suis déçu de ce round de Vitality. Là c'est vraiment un round pas beau de Vitality. Zibouti mid. 1-4. Pourtant il finit bien normalement la game. Qu'est-ce qu'il y a eu un réveil. Il y a eu un réveil légendaire de monsieur Zigounet. Est-ce qu'on rebloque le mid. Non. Non non non. 2-1-2. Voilà. Là on est tranquille en 2-1-2. Voilà on recalme le jeu. On va reconstruire tranquillement les rounds. Apex va les diriger vers le B. Zibouti Dupré ici. Magisk en extremité en A. Farley qui fait chier. Farley qui est vraiment bon là. Et en plus il se repositionne. En plus il va aller en B. Se faire oublier. Essayer d'avoir quelqu'un de naïf. Zibnix ils vont permuter les deux. On a config au niveau de sa short toujours. Apex qui est dans le connector. Qui va peut-être mettre de la smoke et tout. On va aller regarder. On a Apex qui fait son contrôle toujours. Molo pour dézoner la gauche. Smoke. On met de la flash. Est-ce qu'on conteste ? Ouais. On va y aller. Vous savez qu'Apex les smokes lui il adore ça. Ouh. Il a entendu deux mecs. Il sait qu'il y en a deux. Il sait qu'il y en a deux. Oh lalalalalala. C'est un gag. Dupré faut y aller là mon frère. Faut y aller Dupré. Apex est mort. On lui stop dessus. Bien joué Mizuta. Ça putain. C'est pas à Mizuta là de prendre ses couilles. Vous voyez. Pour moi il y a un gros problème avec Dupré. Dupré aurait dû y aller depuis un bon moment. Deux V3. Dupré. Oh lalalalalala. Qu'est-ce qu'il a fait Dupré. Allez il peut le mettre un V2. Les deux sont sur sa droite. Douze balles. Deux balles deux balles. Et on n'en parle plus. Il joue bien Astralis. Il a été vide. Oh ça joue bien Astralis. Putain. On a cette smoke qui fait vraiment chier. On sait pas où est Dupré. S'il est passé à gauche. S'il est passé à la caisse. S'il est défaut. S'il est ninja. On sait pas où est-ce qu'il s'est repositionné sur le BPA. On attend vraiment qu'SDC. On a Blame F ici. A la M4. Pour rassurer le kill. Et Farlig qui avance. Qui a allongé la triqueste à l'USP. Vraiment Borund de la part d'Astralis sur la retake. Je suis un peu déçu là Dupré. Qui se chie dessus au niveau de la part. S'il a bait comme jamais Mizuta. C'est pas à Mizuta de lui sauter dessus à l'UDF. Vraiment. Et Borund encore une fois de la part d'Astralis. Ça joue bien. Blame. Farlig. Très très costaud. Très très costaud. On n'est pas bien au niveau de l'argent là. 4-4. On n'est pas bien. Très agressif au niveau du mid. Blame config. Vraiment c'est des terreurs. C'est des terreurs. Cette rencontre franco-danoise. Blamef dès que c'est de l'écho. Blamef lui dès que c'est de l'écho en trottinette aussi. Voilà. Cheikh. Dupré qui tartine un peu. Tranquille. Allez encore un. Encore un frère. On va le chercher. On reload. On prend son temps. Voilà. Attends. Parlig, il fait le taf. Il fait le taf. Deux kills. Deux kills côté Astralis. De perdus. C'est ok. C'est ok. Ça fait mal un peu aux finances. Mais c'est la limite. C'est la limite de... De la catastrophe. Trois armes de tombée, ça fait vraiment mal. Deux, c'est ok. Sachez-le. On a du contrôle mid qui est lancé. Et un regroupement en B. Donc très certainement que là, c'est Apex. C'est Magist en extrémité qui va faire son travail. Et on va se faire un slow sur le B. J'ai l'impression qu'on veut faire mal à Zipnix. Config, il fait chier lui aussi. 5v4. On se regroupe en B. C'est attendu. Trois. Ça va être une catastrophe, ça. Ça, ça va être une belle cata, ça. Oh là là. Mizuta qui vient de faire gros exploits. Gros, gros exploits de Mizuta, monsieur. Mizuta est monstrueux, les frères. Dupré. Dupré, il n'est pas dans son match. On a 3v2, là. Aller chercher la corniche. Je ne suis pas fan. Mizuta a un HP. Voilà, Zibou. Voilà, Zibou. C'est à toi, ça. Aucune peur. Aucune peur, Zizi. Il se repositionne. Impossible qu'il le check ici. Impossible. Allez, va, écho. Va, va, va. Va, écho. Va, va, va. Voilà, vas-y. Va, save. Allez, dehors, monsieur. Dehors. Respect. Respect le Zizi. Gros rune de Mizuta. Gros exploits individuels. Pour moi, c'était perdu. Je vous le dis, ça, c'est des runes normalement. Vous le voyez, numériquement, positionnement. T'as un mec là, un mec là. T'avais déjà Blame F, je crois, en rotation. Il était 2,5 déjà en B. Mizuta, s'il ne fait pas des bastos comme ça à tout le monde. C'est 6-4 pour Astralis. Clairement. C'est un tournant du match, là. Là, c'est un rune qui fait très, très mal psychologiquement. Qui met bien en confiance. Dupré, il a un 7 kills, bien entendu. Mais, comment dire. Un peu moins tranchant que d'habitude. Et Zivou, un peu étern également. 2,6. Mais bon, il n'a pas trop été sollicité non plus. Magisk, pareil. Il est sur son extrémité, fait son taf. Il y a un gros travail d'Apex, là. Sur ses 10 premiers runes, déjà. Déjà, au niveau des calls, au niveau du read. On sent qu'il a son impact qu'on ne peut pas, bien évidemment, quantifier. Mais il est là. Et surtout, on a un Apex très, très fort sur ses prises de zone. Toujours à faire chier sur son connector. Il passe underpass. Il vient dans le mid. Il fait son taf. Il vient middle. Il fait encore chier dans son connector. Il vient vraiment casser les couilles au niveau du connector. Je trouve que c'est OK ce qu'il nous propose Apex. Et Mizuta, surtout monstrueux. Là, les statistiques, on a sans cesse d'ADR de Mizuta. S'il n'y a pas Mizuta sur la partie, je vous jure qu'il y a 10-0 pour Astralis. Là, vraiment, c'est le seul qui score de à fond. On accèle. Un pour un. Mizuta qui passe devant. Qui se fait revenge par Dupré. Apex qui est en train de mettre son échec. Voilà. Ça, c'est ce qu'il manquait tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'il manquait tout à l'heure. De la smoke ici. Du blocage. Conflik qui va vouloir go-gole. Voilà. On tourne. Quoi ? Apex qui va revenge. Oui. Apex qui se fait revenge à son tour également. Xip Nix. On est 3v2 désormais côté Astralis. On va jouer safe. Normalement, Astralis. En plus, on a Farley Galahua qui va faire chier. Voilà. Dommage. Dommage. Il aurait pu avoir un one tap. Faites lui chier sa mère. Voilà. Voilà. Des 2v3 comme ça en légende. Zivou Magisk. Bien comme on aime. Solide. Gros round de la part de Zivou. Bien retourné. Encore une fois, je trouve qu'Astralis laisse passer 2 rounds. 2 rounds totalement à leur avantage. Celui-là en B. On se le rappelle juste avant avec gros exploit individuel de Mizuta. Et celui-là en A. Ou encore une fois, Vitality. Vitality, vraiment, ça fait peur. Je ne vous cache pas qu'au début, il y avait vraiment de la construction. C'était plutôt clean et tout. Mais moi, là, j'ai l'impression qu'il y a les 2 sorties en A. Les 2. Les 2. Les 2. La première, déjà, il y avait 0 stuff. C'était une merde monumentale. Et là, on est sur la 2e sortie en A depuis la pente. Je ne le précise pas quand ils ont Splita. Qui, bon, là, pour le coup, ils ont voulu se moquer. Ils ont voulu mollo. Mais c'était quand même, là aussi, laborieux. Un par un. Manque de discipline. Manque de rigueur. Tout le monde se mobilise au niveau du Tetris et du Sandwich. Et ils font de la merde. Là, il faut prendre l'espace sur le BP. Personne n'a peur d'avancer. On se chie dessus. On joue un peu comme des salopes, là. Là, il ne faut pas faire ce chemin de rush. Il faut vraiment faire ce chemin de rush. Aller vite se mettre à l'abri au niveau du défaut. Clear le tasse. Aller au niveau du Ninja. Prendre les espaces ici, là. Parce qu'ici, c'est les choke points. On ne s'en bat les couilles. Dans une confrontation directe, il ne faut pas. On isole et on prend les choke points à gauche. Et là, clairement, très mauvaise exécution de la part de Vitality. Deux fois. Vraiment, deux fois, très mauvaise. Et là, c'est capitalisé, bien entendu. Parce que ZeeWoo fait un exploit individuel, encore une fois. Mais ce n'est pas mérité. Je le dis. Moi, tactiquement, j'aime quand c'est construit tactiquement. J'aime quand on mérite nos rounds et qu'il y a une domination de manière générale. Je ne mise jamais sur les exploits individuels. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis fier de Mizuta qui a enculé des darons. Je suis fier de ZeeWoo qui a enculé des darons. Mais moi, j'aime quand c'est construit, quand c'est propre, quand c'est clean. Et quand on peut réellement compter sur ses attributs intellectuels. Son QICS et ce genre de choses. Là, je n'aime pas ce qui se passe. C'est bourbier, c'est brouillon. Ça se joue à l'exploit. Après, c'est un major. Il y a la pression. C'est une rencontre franco-danoise. C'est la première fois qu'il y a ces danois-là. Je le répète. Apex l'a vraiment mentionné en après-interview. Il a dit qu'il y avait une atmosphère très bizarre. Que très certainement, il y avait beaucoup de pression. Côté Dupré, côté Magisk et ce genre de choses. Parce que c'est des rencontres toujours particulières. Config, il vient d'enculer des mères en USP. Je vais péter mon câble. Attendez, attendez, attendez. Stop. Apex, il est tout seul, là, dans le mid. Contre de l'écho. C'est ça, le problème, en fait. C'est que quand je dis, ouais, Apex, il est bien. Ça colle bien. Les quatre premiers rounds, il y a de la construction. Eh ben, frère, au douzième round, il me sort un truc comme ça, là, Apex. Et là, j'ai envie de casser mon écran. Là, j'ai envie de casser mon écran. Il fait quoi, l'animal, là, en plein milieu du sol, là ? Pour que derrière, il en fait une 4. On a Mizuta qui va ouvrir son B. Oh là 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 là. Au revoir, allez, dehors, 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 dehors. Mizuta ! Mais c'est Mizuta, là, ou c'est Simple qui joue ? Zewu qui lave le cul d'un mec corniche qui veut reprendre aussi. Mizuta est colossal, hein. Mizuta est colossal. Et Dupré, bien évidemment, qui va se régaler sur un petit kill McTen. Bon, maîtriser, c'est de l'écho. C'est rattraper, bien évidemment, sur l'exécution en B. Contre des joueurs sous-équipés. Mais les 4-1 où Apex va d'un côté, il envoie 4 mecs charnières de l'autre contre de l'écho. Je ne suis pas fan, vous le savez. Vous le savez que je déteste ça. Blame F le fait aussi chez Astralis, je déteste ça. Niko le faisait quand il était chez FaZe. Et Maus, un peu moins chez G2. Et je n'aime pas ça. C'est pas parce que c'est Apex. Shox le faisait chez Vitality. Shox le fait peut-être un peu chez BQ maintenant. Mais je n'aime pas ça non plus. Sachez-le que c'est vraiment une physionomie générale que je n'aime pas. 5-7. On parle, on parle, on parle, mais on gagne. Donc je vais la fermer un peu. Et on va apprécier la victoire. Mizuta, 11-8. Point de vue scoreboard, la vite fait. 115 d'ADR. Il est chaud. Dupré, il est là au niveau des stats, en vrai de vrai. Je le sens fragilou, mais il est là. Il est là en réalité, il score. Il score, il score, il score. On a un Zibou timide par contre. Alors qu'il finit bien sa game. À mon avis, il a dû se réveiller. Mizuta, c'est son extrait tranquillement. Apex, comme d'habitude, sur son underpass. Il va venir bloquer ici avec son binôme Dupree. On a Zibou tranquillement en support. En troisième lame. Voilà. Et le but, c'est qu'Apex arrive vers 1 minute 10. Faire un peu son taf, normalement. On va se mettre sur Apex, on va essayer de comprendre. Anti-flash, bien entendu. Dans le connect. Dans l'under, pardon. Voilà, tranquillement. Ça investit le mid, on est où là ? Ok, on est top mid. On est à 2, comme d'habitude. Dupré, Dupré Apex, toujours là. Moi, j'adore. Alors, attention. Je précise qu'il n'y avait pas du tout ce binôme au début. Au début, il y avait un double groupe d'attaque. Apex, qui était épaulé de Zibou. Et Dupré, qui était avec Majisk. Ou c'était l'inverse. Bon, bref. Il y avait 2 groupes d'attaque avec 2 leaders de troupeau. Il y avait Apex d'un côté et Dupré de l'autre. Au tout début, vraiment, de Vitality. Quand ils se sont fusionnés. Il y avait vraiment ce double groupe d'attaque que j'aimais bien. Au final, ce n'était pas très efficace. Là, ce qu'il y a eu comme changement. Parce que même sur Vertigo, ils jouent ensemble. Ils jouent beaucoup le lobby B, etc. Ils vont faire des contrôles ensemble. C'est qu'on a Apex et Dupré qui, eux 2, entry maintenant. Au niveau de la prise de zone. Je le rappelle, entry, ce n'est pas que passer devant. Ce n'est pas que faire l'entrée. Le premier kill et ce genre de choses. C'est également l'entrée des zones. L'entrée des BP. L'entrée de la prise de zone. L'entrée de la prise de stuff et de la mise en échec. C'est également ça l'entrée. Allez voir des tutos où je fais. C'est quoi un entry ? Comment un entry ? Et ce genre de choses. Vous allez vite comprendre. Et là, encore une fois, c'est illustré ici. On a Glaive toujours dans le connecteur qui fait chier. On a Config toujours dans la corniche qui fait chier. Le contrôle mid n'est pas encore actionné. Mais on se dirige vers le A, très certainement sur de la CPL. Je pense qu'on a du stuff et tout. Tranquillement. Donc 1 minute 10. C'est comme d'habitude. C'est les timings à respecter. Parce que 1 minute 10, les CT n'ont plus de stuff. On peut voir que l'inventaire chez BlameF, il n'y a plus de smoke. Chez Farleague, il n'y a plus de smoke. Chez Config, il n'y a plus de smoke. Glaive, il lui en reste une. Donc il pourra faire chier encore jusqu'à 50 secondes. Mais pas plus. Oh la hache. Ça fait 2 fois que je vois Apex se prendre une hache bouche. Glaive casse les couilles. Voilà, on prend. On dézone. On casse les couilles. On fait chier. Voilà, Glaive qui veut bien évidemment contester. Mais ça ne marche pas. On fait de l'activité. On envoie un appel au niveau de la corniche. Config le C. Mais BlameF. Oh la 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 la. Et Zivou, gros exploit individuel. Majisk, on est en train de se diriger vers le A. Et c'est magnifique ce qui est en train de se passer. Bah, dommage Majisk. 2v2 désormais. 2v1 désormais. Allez Zivou. Tu me le mets celui-là. C'est normal ça. Un v2. C'est un lundi matin au bureau ça. Ça c'est un lundi matin au bureau. Comment il va le gagner celui-là ? Config, pas de stuff. Pas de Kevlar en plus. Ils n'ont pas de kit pour le moment. Le kit est en face de Zivou net. Donc ils vont devoir soit passer ici, soit aller de l'autre côté. Zivou, il va le mettre. Voilà, l'autre à pas de Kev. Merci, au revoir, c'est fini. Au revoir, merci Zivou. Merci Zivou. Solid, un v2. Aucune, aucune. Et on ne prend pas la WAP. On aussi, regardez. On ne prend pas la WAP. La WAP ne sert à rien. Vous voyez que dans la construction que met en place Vitality, il y a du jeu lent, mais c'est un faux jeu lent, où derrière on explose en étant groupé. Donc la WAP ne sert pas à grand-chose dans un jeu de ce type-là. Donc on peut ne pas jouer avec la WAP. Le jeu est vraiment basé sur celui d'Apex et Dupree avec le control middle. Et leur jeu de stuff n'est pas forcément celui de Zivou. C'est aussi comme ça que vous pouvez comprendre la différence qu'il peut y avoir avec les systems, etc. Là, on arrive en A, on termine, c'est de l'écho. Tranquillement, on met en échec avec de la molo et tout ça. Tiens, Mex, merci pour le sub, mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien. On est à 1391 subs, les gars. Il en manque 9 pour passer les 1400. Je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne Twitch, mes frères. Voilà, Apex, on y va. On va chercher au spawn. On est tranquille. On déboule. J'aime bien, j'aime bien. Ça fait mal, hein. Là, le bilan commence à être lourd pour Astralis. Parce qu'ils ne jouent pas si mal que ça. Ils ne jouent pas si mal que ça. Ils peuvent se mordre un peu les doigts d'avoir perdu deux rounds clés où je pense qu'ils avaient l'avantage réel. Là, depuis tout à l'heure, il y a quand même Vitality qui mérite ses rounds. Parce que de l'autre côté, c'est affaibli, qu'il y a des trous et que Zivou fait les exploits, que Mexita fait les exploits aussi. On fait tomber la dernière arme. 9 à 5 déjà, c'est un très bon site de Vitality. C'est un très, très bon site de la part de Vitality. Et on a mis le pistolet. Tranquille. Ouais, ils vont nous faire une CPL. Ah là, tranquille. Toujours pareil, regardez. Depuis tout à l'heure, il est traumatisé sur le mid. Donc la défense, on est en 1-3-1, qu'on pouvait voir. 1-3-1. Et derrière, on va faire un déboulement. Un déboulement sur la part. Voilà, une 32, comme d'habitude. Regardez, 35, 34, 33. Et hop, 32, on est dehors. Voilà, une 32. C'est toujours pareil, les gars. On appelle ça une 41 ou une 32. C'est le timing auquel on peut sortir en général. Voilà, on le met en échec. Est-ce qu'on isole ? Non ? Voilà, c'est bon. On y est allé sur la flash de Dupré. On a smoké pour bloquer. Le spawn de CT est investi. On a un point d'appui au niveau de... Voilà, on attend la flash. Et un coup de dos qui va partir. Oh là là, XIVNX fait mal. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Stop, 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 stop. On n'était pas à 8v1, là ? Comment Magi se retrouve en V2, là ? Et la bombe n'est même pas posée pour lui. Oh la chichality, mon frère. Oh la chichality. Bon ben, c'est définitif et je suis formel. Toutes les sorties en A de Vitality sont les plus immondes que j'ai jamais vues. Voilà. Ça manque de rigueur, de discipline, de patience, de communication peut-être. Une petite smoke là, une petite smoke là, et on attend. Et on va se positionner, on arrête d'aller grid, etc. Je comprends pas. Bon, là, XIVNX, il encule des mers. On va pas se mentir, il a repris spawn, il a défoncé un peu tout le monde. Ce joueur est exceptionnel. Mais quand même, les sorties en A sont dégueulasses. On a perdu vraiment 3 sorties en A. On a perdu 3 sorties en A. Si on fait les stats, on a 1, peut-être 2, 3. 1, 2, 3 sur 4. 1, 2, 3 sur 4 sorties en A perdu. C'est dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Pistolado, pistolado. Apex, P250, HE flash, double, double, double cow-boy pistole pour Dupree. Il va jouer le B, non ? Dupree ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh là là, gros stack B, non ? Non. Non, 2, 2, 1. On prend le middle. Ah, on saute au niveau de la corniche pour avoir l'info middle. Zewoo va pouvoir lâcher peut-être et repartir vers la corniche. On est boosté. On est boosté, on est boosté. Ça a fait un carton, là. Oh là là, je vais regarder le cow-boy. Là, je vais regarder. Majis qui en fait 1. Majis qui a juste à gagner du temps avec Mizuta. Voilà, Dupree en fait 1. On est tranquille. On est revenge. On est en 3v3 désormais. Zewoo veut mettre un gros one-tap sa mère, là. Un deuxième one-tap sa mère, là. Ah, il avait une arme. Lundi matin. Lundi matin au bureau. Les gars, voilà, tranquille. C'est le mec qui gère la friteuse à McDo, Zewoo. Voilà. Zewoo, il était en 2-6, non ? Il était en 2-6. J'ai dit qu'il était timide. Il m'a entendu. Il a dit, gros, calme-toi. Laisse les grands garçons. Laisse les grands garçons jouer au jeu vidéo, là. Mets-moi des petites pépitasses comme ça, là. Oh là là, le Zinedine incroyable. Là, on a Zigounet qui vient d'arracher une tête encore une fois. Tranquille, tranquille, monsieur. C'est ça qu'on aime. C'est le beau jeu. On va décaler l'underpass. C'est de l'écho. On peut aller chercher. Je bande. 3-B3 compliqué. Il a retaké en B, frère. Le mec, il est arrivé. Il a mis 3 balles, 3 one-tap. Magis qui en fait un, qui se fait revenge avec Far League. Donc, on a les 3 mecs au top mid. Apex qui bloque le A, tranquille. Mizuta, il a son info B. Dupré vient aider au niveau de la corniche. Il est sur l'échafaudage pour regarder l'under. Vous voyez où, pour regarder tout que le mid. Voilà, tranquille, tranquille. Voilà, trigger discipline. On envoie de la M4 pour Dupré. On upgrade tranquillement. On sait que le dernier est là. On va prendre les infos au calme. Ouh, je me cache. Je me cache, là, normalement. Voilà, et on upgrade encore. C'est dommage. Normalement, si on se cache, on économise 3 M4. 3 M4 un FAMAS. C'est une question d'économie et tout. Mais bon, voilà. Depuis le pistolet, le monsieur a commencé à cliquer sur les pixels à la vitesse de la lumière. Donc, on en veut. On en veut, on en veut, on en veut. On en veut, on en veut. 11 à 6. Le score est lourd. Le score est plutôt lourd pour Astralis, qui, je pense, aurait mérité un ou deux rounds de plus, quand même. Mais, dans l'ensemble, il y a quand même une suprématie de la part de Vitality. Je l'ai expliqué par rapport au RMR Major. Donc, la Calife au Major. Là, c'est un match de Major, bien entendu. Mais à la Calife Major, Vitality, dans la continuité de ce qu'ils nous ont proposé toute l'année, fragile, pas trop réveillé. Les individualités sont pas là, etc. Là, depuis le match du Major, je l'ai dit, je le répète. Depuis le match qualificatif de Maus, où on a comeback de BZ, match légendaire contre Maus 3-2, je le rappelle, avec des 16-14 de fou et tout, pour ceux qui ont la mémoire. Alors, j'ai dit qu'il y a eu un déclic. J'ai dit qu'on a vu Dupré, Majisk, Ziwu redevenir le Ziwu qu'on aimait. Peut-être une reprise de confiance. Ce match a changé Vitality. Et là, je le sens encore une fois sur cette game, que Mizuta, il est là, il est un peu plus épanoui, il prend plus de liberté. Je vois Ziwu, pareil, un peu plus bouger. Apex qui, comme d'hab, lui Apex, par contre, il continue son travail de contrôle, il fait son truc et tout. Majisk, dans son coup, dès qu'il est sollicité, il répond à l'appel. C'est solide, c'est solide. Là, on a Apex, voilà, il y a de la smoke. Vous savez ce qui va se passer, hein. Attendez. Ah, il respecte. Il respecte, il respecte. Il respecte, c'est ok. Contrôle map, tranquille, on est là, on côté Astra. Voilà, Bmev qui va arriver là, qui va mettre en échec au niveau du connector. Voilà, Glaive qui va bloquer. On a remis de la smoke. On arrive. Qui il y a dans le window ? Ça, c'est Apex, je pense. Apex Dupré. Dupré qui peut renouveler de la smoke ici depuis la corniche. Très, très efficace. Ça, je voulais rencontrer l'Astralisant, c'est académique, ça construit, c'est du jeu à la danoise. En général, il y a très peu de changement de rythme chez les Danois. Dupré, il vient d'utiliser sa smoke pour bloquer la corniche. Il oblige un peu les gens à les connectors, ils vont faire un pari au niveau du connector. Regardez Mizuta, il a enfermé le B. Zewu, il en fait un. Zewu se fait revenge. Majis, il va être en double lame derrière avec Apex. Mizuta, il est déjà dans le cul. C'est un carnage, normalement, c'est bon. Attendez, Glaive est en train de retourner le... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Non, Mizuta, il a le round, je pense. Un peu de trigger discipline, monsieur. Je ne voudrais pas tuer le premier aussi vite. Oh, mais skin Apex, il a pris une dinguerie. J'ai vu Apex, il a sauté de là à là pour sauter la ligne d'ici. Et son corps, il s'est... Je suis décédé. Immonde, round de la part de Vitality. Non, c'est faux. C'est un gros round maîtrisé de la part d'Astralis. Glaive qui fait les kills au bon moment. Beaucoup de discipline, de sang-froid. Vraiment, ils ont répondu à l'appel à Astralis. J'ai trouvé que le read était bon de Vitality. La réorganisation de la défense était bonne aussi. L'idée était là. On était là, on avait le read. On allait pour se repositionner. Ça manquait peut-être de 2 ou 3 secondes de backup. 2 ou 3 secondes de backup pour être bien là. Mais le read était ici. La lecture était là. Et donc, c'était un bon round. C'était un bon round des deux côtés. C'était un super round de CS. On est là, côté CS. Danois, vous le savez. On est tranquille. On attend bien évidemment les erreurs. Les excès de confiance. Les excès de gourmandise de pique. Ils peuvent commettre Vitality. Ils sont sous-équipés. Ils sont sous-armés. On ne sait pas si c'est de l'armée, si c'est de l'écho. Donc, on préfère jouer là. On va très reculer. On attend. On va se regrouper. Petit contrôle middle. On a full stuff. En plus, on peut enchaîner du contrôle middle. Donc là, normalement, à 50 secondes, il devrait y avoir un move. Surtout qu'on est 4 côté A. Donc, il va y avoir un off de la Panta ou un off de la Porta, je pense. À 50 secondes. Normalement, c'est le timing. Peut-être qu'ils vont le faire un peu plus tard. Ok. Contrôle du middle. On a des infos. Ils devraient push là. C'est à un moment qu'on aurait du push là, messieurs. C'est un stack. C'est un stack qu'on nous propose. Ils pushent pas parce qu'ils stack, tout simplement. Donc, ils vont écho leurs 5 armes. Ils vont laisser perdre le round en B. Et ils vont remettre ça à plus tard. Donc, soit ils enfermaient. Ils pushaient. Ils avaient l'info. Ils pouvaient réorganiser la défense au niveau du B. Soit ils faisaient leur stack. Ils misaient sur le round d'après. Regardez Apex. Ils voulaient aller under. Ils se rétractent. Et ils vont aller s'éco-quipier tranquille. On relonge le round d'après, les frères. Beau round. De la part d'Astralis. Belle lecture. On bloque. Blame F a investi le mid. Oh là là là. Blame F, 19 kills. 8 morts. Colossal lui aussi là. Quel scorer. On est là à la cool. On investit. On a pris le mid côté Mizuta Apex. On conteste un peu. Il va y avoir du contact là. Il va y avoir du contact là. Aïe, 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 aïe. On se doute absolument pas que Blame F est là depuis le début du round. Config est sorti en A en plus pour arracher la tête de ma disque. Apex qui arrive à faire un petit kill sur le A à part. Hop, je vous montre le kill. Il a été fait ici. Apex qui a repris en gogol pour essayer de faire un exploit individuel. Très important. Très très important de comprendre que là Apex par exemple, il a fait la gogol. Donc Apex il est ici. Il était au début au niveau du connector. Il a dû prendre soit un pick stairs, soit un pick cone, soit un pick jungle. Il fait le kill ici. Il est toujours en 3v4. Et donc le seul moyen de mettre ce round, c'est de continuer à faire un exploit individuel. De ne pas laisser l'attaque entre guillemets organiser son plan de jeu. Et donc il s'infiltre au niveau du banc et du triple. Et il a fait un kill après je ne sais pas où. Là je pense qu'il y a la bombe en face de moi. Donc il fait une gogol ici sur le kill là. Et maintenant c'est en 3v3 et le round est totalement jouable. On a l'information que le blamef était au début dans le mid. Donc on peut avoir peur ici de Zivou et Dupré du mid. Mais là c'est un gros exploit individuel de la part d'Apex. Qui je le répète fait ce qu'on appelle une gogol. C'est un principe. Il fait une gogol. Mais à un moment où c'est justifié. Si là il avait repris tout seul. Les gens ils auraient dit on est en 3v5. Pourquoi Apex il fait ça ? Il aurait pu aller save et ce genre de choses. Là il le fait parce qu'en fait il fait le 3v4 ici. Il se dit 3v4. Est-ce que je tente ma ritech en 3v4 vraiment ? Je les laisse se positionner ou j'essaie de prendre mon timing ? Et peut-être je crée un exploit individuel. C'est ce genre de kills qui sont 50-50. Et ce genre de situations qui sont 50-50. Qui peuvent lui valoir d'énormes insultes. De la part des gens qui ne comprennent rien à CS. Je ne vais pas dire moi. Parce que moi c'est vraiment un des moments où c'est vraiment aberrant ce qu'il fait. Mais là pour le coup c'est super intelligent, maîtrisé et bon timing. Et capitalisé. Et en plus capitalisé derrière. Donc on est en 3v3. Voilà il remet un peu de pression. Il se repositionne. Là il en fait trop. Là par exemple il en fait trop. Surtout qu'on a blame F le cafard qui est en train de redire en E. Venez en B, venez en B, venez en B, venez en B. Donc là Apex il refait un peu la prise d'informations. Zivou est en train de clear. Il y a R, il est au couteau pour aller vers le B. Dupré il va sauter normalement under pour couper les rotations. Si c'est quelqu'un de malin. Voilà. Ou il va les cornes. Il veut couper les rotations quoi dans tous les cas. Voilà, parfait. Apex a peur parce que bien évidemment c'est sûr qu'il y a de la redirection. On essaie de bloquer la route là ici. Voilà on a toutes les options. Dupré essaye de perdre. Go goal. Ouh là là. Apex nous refait une go goal. Donc là très important. Oh là là. Le round est exceptionnel. Là pour tous ceux qui veulent comprendre le jeu vraiment. C'est comprendre quand est-ce qu'il faut jouer les duels. Pourquoi aller jouer. Pourquoi risquer de perdre le round. De faire perdre le round etc. Moi là Dupré je lui en veux pas. Il essaye réellement de couper la rotation. Il overjoue le duel. Mais en fait il veut vraiment empêcher la bombe de passer. Pour créer un timing à Apex. Naturel à Apex. Et donc là il se fait péter le cul. Donc on est 2v3. Et là Apex il gogole. Là Apex il gogole encore une fois. Il reprend tout seul. Donc on appelle ça une gogole. Donc il gogole encore une fois. Pour justement encore une fois rétablir la balance numérique. Énorme round de la part d'Apex. Qui l'important ici. Go gole pour reprendre. Derrière il fait le singe sur le BPA. Très agressif pour reprendre l'information. Il libère l'information. Il redirige la défense au niveau du B. Il a la lecture. Il est positionné. Dupré crée une fenêtre pour Apex. Qui va saisir. Désormais Apex est dans une merde totale. Et il faut qu'il gagne le plus de temps possible. Pour que Zivou arrive au couteau. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là le but. C'est qu'Apex se colle ici au niveau du mur. Et ne meurt jamais. Jamais 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 jamais. Là il y a un face à face. C'est déjà quelque chose que je n'aime pas. Parce que sinon il va laisser en 1v2 Zivou. Qui est mal entamé. On va dire ça comme ça. Donc je vais me mettre sur le Dany. Oh il fait le kill. Il va faire le kill sur Glaive. Il est en train de sauter. C'est facile. Merci Glaive de nous donner le round frérot. Ah non. Il a sauté. Non meurt pas Apex. Oh il est fou. Vas-y joue les. Il joue mal. Apex joue mal. Honnêtement il le joue mal. Perso je trouve qu'il joue mal. Pour moi il fait Zivou derrière. Parce que Glaive est totalement peureux de partout. Et au lieu de poser l'avant. Apex légendaire. Sur la fin je n'apprécie pas le swing à droite. Swing à gauche. Je joue les duels. Je m'en bats les couilles. Après il n'y a l'excès de confiance. Il y a l'adrénaline. Le suspense. Il y a tout. Il y a tout qu'il peut faire. Qu'il va jouer. Monstrueux. Rune monstrueux d'Apex. Pour que les joueurs Vita fassent plus de gogol. Non non non. C'est un ADN frère. Mizuta c'est quelqu'un de calme. De introverti. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des gogol justement. Zigounet qui bloque le mid. Apex encore en légende. Qui est en train de sortir sur config. Faire un kill en A. On a des échanges au niveau du mid. Madis fait son travail. Il est revenge. On est toujours en 4v3. Ce n'est pas trop mal. Zivou qui a toujours le middle. Dupree qui va venir l'épauler. Pour bloquer une et deux zones. Apex toujours en train de prendre de la formation. Libérer du raid. Mizuta en point d'appui. Tranquillement. Sur son B. Voilà. Là regardez. On est en shoulder pick. On est en shoulder pick. Là Zivou il a 3, 2, 1. Il a un duel. Voilà. Il va le jouer. Non. Hop. Je me repositionne tranquillement. Tranquille. On en fait un autre. Apex. Va se rediriger sur le B. Ou en A. En point d'appui tranquille. Dupree c'est repositionné. Corn. On est en 2-2. Là on peut jouer en 2-2. Parce qu'on est 4v2. Donc ça fait 2v2 et 2v2. Vraiment gros. Merci le Duke pour le sub. On est à 1392 sub. Merci beaucoup les amis qui s'abonnent. Zivou qui en refait un gros kill important. Il a 2 kills super important là Zivou. Il est en 21-9 Zivou. Putain il a fait du 2-6 miskin. Il est en train de carry la game. Plus de 100 d'ADR. 2-22 de ratio. 230 de dégâts à la grenade. Ah mais je lis le KD de Blame F. Je suis un abruti moi. Donc Zivou il est là. 91 AZR. 2-30 de... Ah ouais je me disais 200 de dégâts. Zivou il jette pas des grenades. C'est compliqué. Puis regardez il a 10 flash assist. Donc il flash. C'est quand même un support Zivou. Blame F il a des stats. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Merci Matt Lezozo pour le sub. Merci beaucoup. 1393 les amis. 1393. J'aime beaucoup cet amour. J'aime beaucoup cet amour que vous me partagez. Pause des terreaux. 13-8. Le score est lourd. Grosse domination quand même de Vitality. Dans l'ensemble plus de maîtrise, plus de confiance, plus mobile. Il y a uniquement Blame F et Config en face qui font le taf. Il y avait Fardic qui a fait 2-3 kills importants. Et depuis quelques temps il est pas mal éteint. Zipnix qui a eu un seul round impactant. Sinon pas trop là. Glaive aussi un peu timide. Mais vous voyez, dans l'ensemble, les individualités d'Astralis ne sont pas régulières, fréquentes, linéaires et ce genre de choses. Alors que, et c'est d'habitude ce que nous propose Vitality justement. Des excès comme ça, des pics à des moments de tel ou tel joueur. Et là, pour le coup, je trouve que Vitality c'est plus homogène. On a Amizuta qui a été super chaud sur le side d'attaque. On a Dupree qui a fait ses kills à 2-3 fois. Mais tranquillou. Apex qui est en 15-12 quand même, qui est très important. Zipnix qui s'est réveillé de ouf. Juste ma disque. Il est pas sollicité. On lui demande rien. Il fait ses kills quand il veut. Quand il a besoin, quand il faut. Il est en 9-15 tranquille. Il est là quand il est sollicité uniquement. Mais clairement, on sent que Astralis, c'est une bougie un peu fragile là. On essaye un peu de raviver genre. Pedro, merci pour le sub aussi mon cref. Merci beaucoup les amis pour les sub. 1394. 4, 3, 2, 1, let's go. Astralis décide de forcer. On a 3 Tech-9 de la gale. Il fout le stuff. Il n'y a pas grand chose qui peut être fait. C'est changement de rythme. Exec en A. Sauf que c'est attendu. On est de côté A. On a un bait qui va être proposé pour Zewoo. Majis qui va jouer pour lui. Ça va être un carnage. En plus Apex, on le sait. Il va être en légende déjà ici. Voilà. Blame F. On va prendre en contre-temps. Voilà l'info. Blame F. Qui en fait un ? La gogol qui arrive. Vulgi. Là, lui, il y va. Dès que Majis qui a un contact, un duel. Apex, il reprend. 100%. On est allé chercher Apex carrément. Avec des flashs. C'est incroyable ce qu'il faut jouer par config. Mizuta qui reprend la jungle, qui en fait deux. Ça, c'est mon Mizu. Ça que j'aime. Qui gogol. Vous voyez ? De temps en temps, il faut y aller. Je sens un peu... Je sens plus de confiance. Je sens plus de sérénité. Plus d'envie côté Vita. Depuis le match de Mouz. Vraiment, je sens que cette équipe, c'est plus la même qu'il y a un mois, qu'il y a deux mois, qu'il y a trois mois, qu'il y a quatre mois. Qui était vraiment mauvaise. Enfin, vraiment mauvaise. J'exagère. Mais moyenne, quoi. Là, je ne sais pas. Je sens du mieux. Beitev qui est toujours en vide, bien évidemment. Config. Qui fait le kill sur Mizuta. Parce qu'il est vu, bien entendu. Là, on a un gros crossfire. Majis qu'en fait un, deux. Voilà, merci. Au revoir. On savait. On est là. On est bien. Mizu. Mizu, merci. Gogol, 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 gogol. Gogol payante. On a déjà deux runes à l'exploit individuel. Mais c'est ça aussi le haut niveau, en fait. Il y a de la construction, bien évidemment, comme je le disais, tactique. Ça, c'est pour le side terreau. Il y a, bien évidemment, ça compte aussi sur le side CT. C'est la lecture de jeu, l'organisation de la défense, etc. Voir le read. Merci Taz pour le sub, mon frère. Merci beaucoup. On est à 1395 sub, les gars. Il en manque cinq. Il en manque cinq pour les 1400. Si on les atteint sur cette vidéo, les gars, vous êtes des monstres. Je vous dis, vous êtes des monstres. Mais là, voilà, on a Mizuta qui fait cet exploit individuel, qui est en confiance. On sent qu'il a envie d'aller faire ce move, très certainement. Apex également, qui l'a fait quelques fois. Et ça fait partie de... Je veux qu'on gagne ces rounds-là, en fait. D'habitude, on ne les gagne pas, en fait, ces rounds. D'habitude, Vitality les perd. D'habitude, on est trop passif, on est trop respectueux. Ou alors, on fait des gogols à des mauvais moments où on est attendu et on est puni. Et là, je sens que, je ne sais pas... C'est comme si on tirait la victoire à pile ou face et que c'est tombé vraiment du côté de Vitality depuis quelques semaines, depuis quelques temps. Les matchs, vraiment, c'est pas mal. Pilo qui offre cinq subs. Merci, mon ami Pilo. On atteint les 1 400 subs sur cette vidéo. Vous êtes des cracks, Meka Fardigno. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Baitef, qui a fait trois patates au deagle, qui est toujours en vie. Lui, il a un niveau stratosphérique, mais qu'est-ce qu'il baite. Voilà, il est humeur. Soigne tes stats. Ça va te servir à gagner des matchs. 15 à 8. Belle maîtrise. De Vita. Belle maîtrise. On va voir ce qu'ils vont nous proposer pour le rune. On a du sniper côté Zewoo. Voilà, Zewoo en légende. Zewoo, 22 kills, 2 de KD. 100 d'ADR quasiment. De la flash assist aussi. Apex, bien évidemment. Flash assist, on est là. Où est Zewoo, là ? On va bien voir Zewoo, ce qu'il va nous proposer. On bloque le code. On attend la one. Ouh, il y a un petit pied, là. On peut voir un petit pied, peut-être. On fait sauter la ligne. Apex qui est mort au niveau du... De l'underpass. Hein, regardez. Apex est mort de Blame F qui était dans l'under ici. Il y avait un duel. Apex a dû mourir. Dupré qui fait un revenge. Voilà, Apex qui est mort là. Dupré qui a fait un pick Cornish. Qui a tué... Config dans le mid, quelque part. Ou Glaive plutôt. On a un petit... On a un petit kill de Zewoo dans l'under, tranquillement. Qui veut venir prendre en contre-temps. Au calme. On a vu le contact. On change sa ligne. Bien. Malin, le Zewoo malin. On attend peut-être... Là, il prend la ligne très haute parce qu'il se dit que le mec va sauter, en fait. Voilà, pour ce kill. Voilà. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Malin ! Malin, le Zizi. On attend. 3, 2, 1. Hop. On essaie de contre-temps. Tranquille, 4v2. Vous avez... C'est vous qui devez venir sur le BP. Vous n'avez plus de smoke. Vous n'avez plus rien. On vous attend. On va vous cueillir, mes amis. Gros round de Zewoo. Des kills très importants. Et surtout Dupré qui fait un gros kill sur le mec. Et Magisk. Voilà. Dès qu'il faut faire les kills, il est là. 16, 8. Zewoo, 24 kills. Très solide. Apex, gros impact sur le read, sur la lecture, sur les calls et tout qu'on ne peut pas quantifier, je le répète. Mais dans la construction du jeu, toujours, sauf ces prises de zone de connecteur et tout, j'aimais bien. 2, 3 gogols très importants. Tu as des timings, comme je le dis, vraiment respectés. Et dans ce cas-là, vous voyez que c'est efficace. Comme ça, vous comprenez vraiment que les hero play, c'est des hero play, c'est des gogols, c'est comme ça, c'est des hero play. Il en faut des exploits comme ça. Mizuta, très, 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 très chaud. Grand acteur de la victoire du side hero de Vitality. Dupré un peu fragile au début, mais après un peu libéré. Donc voilà, ma disque sollicité quand il le faut. Je le répète, interview d'Apex qui a précisé que atmosphère pesante, atmosphère bizarre, ambiance cheloue. Parce que c'est les franco-danois, c'est les anciens danois qui jouent contre leurs anciens coéquipiers, leurs amis, etc. Et il y a toujours cette rivalité. Nous, en France, on connaît ça. G2 contre Vitality, Envyus contre G2, Titan contre Veri Games. On a connu, nous, ces périodes de rivalité, de choc un petit peu fratricide. Et donc, il n'y a plus ces pressions-là aujourd'hui. Même si c'est toujours des contextes particuliers et que les joueurs vont jouer d'une certaine manière quand c'est des rencontres fratricides. Là, pour le coup, c'est la première fois pour les danois. Et donc, je comprends totalement que Dupré, par exemple, ait fait ce genre d'action, de plays au niveau du side terreau. Et après, on a senti que ça coulait. En tout cas, c'était une super game que nous a proposé Vitality. Grande progression sur Mirage dans l'ensemble. A bossé impérativement, obligatoirement, les execs en A, les finitions en A. Dégueulasse. Le bilan, il est clair, net et précis. Trois sorties en A, trois sorties en A bâclé, trois sorties totalement perdues. Juste du fait du manque de discipline, manque de rigueur, manque de patience. C'était une naze. Voilà. Si vous avez kiffé sur YouTube, mes amis, on s'abonne. On s'abonne. Road to 800 000 abonnés. Je compte sur vous.